Musique Moi ça fait des années que je travaille sur la mémoire, que je fais de portraits de personnalités sénégalaises que je juge importants. Et Cher Antidiop, pour moi c'est un génie, c'est un politicien intègre, et 30 ans après sa mort, personne n'avait fait de film sur lui. Donc pour moi c'était une belle occasion pour le 30e anniversaire de son décès de faire son portrait. Musique Le message de Kemtiou, Cher Anta, c'est adressé à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine. C'est que pour développer notre continent, l'Afrique, il faut miser sur l'éducation. Mais l'éducation de base, mais aussi l'éducation scientifique. Il faut atteindre un degré universitaire, il faut aller dans les hautes études pour transformer le monde. Ça c'est le message, premier message. Deuxième message, comme on parle d'éducation, on ne peut pas développer un pays dans une langue étrangère. Parce qu'on prend le Sénégal, il y a 20% qui parlent le français, et qu'est-ce qu'on fait des 80 autres pourcents ? Le troisième message, c'est pour rendre la fierté à l'Afrique et aux Africains. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'Africains mourir en Méditerranée. Il y a une désespérance à travers le monde. Or, Cheikh Antaïdi, la première civilisation du monde, c'est l'Égypte paraonique. Mais est-ce que vous savez que l'Égypte paraonique, elle est noire et africaine ? Donc, vous avez une base solide. Voilà. Maintenant, il y a un revers de l'histoire. Il y a eu une domination, il y a une falsification de l'histoire. Mais vous, Africains, surtout vous, jeunes Africains, donnez-vous les moyens de retrouver cette dignité et cette culture et cette force de l'Afrique. L'héritage de Cheikh Anta, il est virtuel aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de Cheikh Anta, mais ne le connaissent pas, ne l'ont pas lu. Et Cheikh Anta n'est pas facile à lire aussi. Il faut avoir un certain degré d'étude, d'intellectualisme pour pouvoir comprendre Cheikh Anta. Mais son héritage, la jeunesse africaine a toujours eu le sentiment que Cheikh Anta leur montrait la voie. Aujourd'hui, en Afrique, les jeunes parlent beaucoup de Cheikh Anta, parlent beaucoup de Thomas Sankara, parlent beaucoup de Lumbuba. Ils sont en train de faire renaître, même sans les connaître, les héros, les patriotes africains qui ont mené l'Afrique à l'indépendance et qu'on a assassinés presque tous avant qu'ils puissent s'exprimer. Donc pour moi, ce film aussi, c'est donner envie d'approfondir l'œuvre de Cheikh Anta. Que ce soit plus un héritage virtuel, mais que ce soit un héritage réel et pratique. Je peux tirer une conclusion parce que je m'étais donné un an pour faire un bilan de ce film, aussi bien par rapport au public, par rapport aux impacts. Et j'ai l'impression que le film « Came to You » est en train de vivre la même chose que « Nationale agriculture » en 1954. C'est-à-dire que le public européen est perplexe. Quand il est de bons sentiments, il est perplexe. Sinon, il n'est pas intéressé par ce discours. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'en 2017, quand on a tous les moyens scientifiques aujourd'hui pour confirmer ou infirmer ce que Cheikh Anta a dit, on connaît encore ce sentiment-là. J'ai l'impression qu'il y a encore une réticence. Ou bien le public européen, il dit « Ouais, et après, qu'est-ce que ça nous apporte ? » Voilà. Donc, il y a une gêne, il y a un malaise que je ne comprends pas, que je ne me justifie pas. Par contre, le public africain est enthousiaste. Le public américain est enthousiaste. Pas uniquement le public noir, mais le public noir va chercher le film. Le public blanc américain, quand il tombe sur le film, il est ravi. Il est ravi. Et le public blanc américain me dit même « Mais vous savez, au lieu de mettre des sous-titres, si vous mettez un doublage en anglais, ce film va cartonner aux êtres. Parce qu'eux, ils n'aiment pas lire. Voilà, ils sont paresseux. Voilà. Mais en Europe, il y a un petit malaise. Bon, là, on va sortir le film quelques jours au cinéma « La clé » à Paris. Donc, on va voir comment les Parisiens vont réagir. Les Parisiens vont réagir. Pour moi, la projection hier au marché du film a été très importante pour moi. Parce que même le projectioniste m'a dit « On a rarement autant de monde dans une projection de presse que vous. » Et comme c'était une projection professionnelle, il y a eu beaucoup d'impact après. Parce que ce n'est pas ouvert au public. Donc, il n'y a que des gens intéressés pointus qui sont venus. Et c'était génial. Après les commentaires, et c'est même à cette occasion que j'ai reçu le trophée que j'avais gagné en Guadeloupe. Voilà, du FEMI. Le premier prix documentaire du FEMI. Moi, je suis persuadé que quand les films sont bons, quand ils sont intéressants. Parce qu'il y a plusieurs domaines. Il faut que ce soit un sujet qui parle à l'humanité. Il faut qu'il soit bien traité, qu'il y ait une esthétique et une démarche. Ça voyage. Ça voyage. Parce qu'un an après, venir à Cannes et avoir cet impact-là, mais aussi, il y a la promotion. Parce que l'Union européenne, l'ACP, a fait le prospectus, a fait tout le travail de promotion qu'il fallait. Et pour moi, c'est ça le cinéma. C'est que c'est plusieurs maillons. Voilà, si on vient à Cannes sans promotion, il y a 1000 films, on est noyé. Voilà, donc c'est l'un dans l'autre. Si dans tous les domaines, c'est professionnel, ça marche. ... ... ... Sous-titrage ST' 501